Blanche-Neige et les Sept Nains Elle essuya le sang sur son doigt avec un mouchoir et fit un vœu. Je voudrais avoir une fille, à la peau blanche comme la neige, aux yeux plus brillants que les plus brillants joyaux, aux lèvres couleur cerise et aux cœurs remplis de joie, de tendresse et de bonheur. Un beau jour, le vœu de la bonne reine se réalisa. Elle eut une magnifique petite fille. Le roi et la reine l'appelèrent Blanche-Neige. Les années passèrent, mais leur bonheur ne dura pas longtemps. La bonne reine tomba gravement malade et finit par mourir. Au bout de quelques temps, le roi commença à se sentir plus faible et vieux. Il avait besoin d'une femme auprès de lui et décida de se remarier. La nouvelle reine était très belle, mais elle avait le cœur mauvais. C'était une femme orgueilleuse et jalouse. Chaque jour, la méchante reine se regardait dans son miroir magique et lui posait la même question. « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ? » Et le miroir magique lui répondait « C'est vous, votre majesté. Vous êtes la plus belle de toutes. » Alors la reine était contente. Avec l'arrivée de la méchante reine, tout avait changé au château. À cause de ces méchantes actions, le royaume s'attirait de plus en plus d'ennuis. Pour arranger les choses, le roi dut entreprendre un voyage et s'absenter du château. La méchante reine était ravie, car le roi partit loin du château. Elle pouvait agir à sa guise. Plusieurs années passèrent. Et Blanche-Neige, en grandissant, était devenue une belle jeune fille. Un jour, non loin du château, un jeune prince aperçut le reflet de Blanche-Neige dans l'eau de la rivière où il s'était penché pour boire. Il se redressa, regarda autour de lui, mais il ne vit que les oiseaux qui gazouillaient au-dessus de sa tête. Un jour, alors que la reine demandait à son miroir « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ? » Le miroir répondit « Eh bien, désolé, majesté, mais la plus belle de toutes, ce n'est plus vous. La plus belle de toutes, c'est Blanche-Neige. » En entendant la réponse du miroir, la reine fut furieuse. Elle appela aussitôt son plus fidèle chasseur et lui donna un ordre terrible. « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et rapporte-moi son cœur. » Les soldats amenèrent Blanche-Neige auprès de la reine. « Oh, ma chère Blanche-Neige, je pensais que tu devais t'ennuyer dans ce château. Sors, va prendre un peu l'air dans les bois et ne t'en fais pas. Mon plus fidèle chasseur veillera sur toi. » Le chasseur conduisit Blanche-Neige au cœur de la forêt. Il devait obéir aux ordres de la reine. Mais voyant que Blanche-Neige avait un cœur si pur et plein de bonté, le chasseur n'eut pas le courage de lui faire du mal. Il la mit en garde et lui dit de ne plus jamais revenir au château. Et au coucher du soleil, il la laissa dans les bois et partit. Blanche-Neige était effrayée, seule dans la sombre forêt. Elle s'assit sous un arbre et se mit à pleurer. Et puis, elle finit par s'endormir. Au matin, Blanche-Neige fut réveillée par le chant des oiseaux. Tous ses petits amis s'étaient rassemblés autour d'elle. Les petits oiseaux de la forêt, qui connaissaient et aimaient leur princesse, la guidèrent dans les bois. Ils la conduisirent jusqu'à une jolie petite maison. Un peu hésitante, Blanche-Neige ouvrit la porte. Tout était tout petit dans la maison. Et elle était tout en désordre. Blanche-Neige se demandait bien à qui pouvait appartenir cette maison. Mais elle n'avait nulle part où aller. Elle décida de tout nettoyer. Quand elle eut fini de mettre de l'ordre dans la maison, Blanche-Neige prépara à manger avec les petits ustensiles de cuisine. Comme toutes les autres choses de la maison, les lits étaient tout petits. Mais Blanche-Neige était si fatiguée qu'elle tombait de sommeil. Elle se dit qu'aucun mal ne pouvait lui arriver dans cette maison et s'endormit sur des lits qu'elle avait rapprochés. Le soir venu, les sept nains à qui appartenaient la charmante maison rentrèrent de leur travail. Quand ils entrèrent dans la maison, ils furent tout étonnés. Toute la maison était propre et rangée et il s'y répandait une délicieuse odeur. Simplet voulut se servir un bol de soupe, mais il en renversa par terre. Prof essaya de comprendre ce qu'il se passait. Il y a quelque chose de louche dans toute cette histoire. Qui a fait tout ça ? Après une bonne nuit de sommeil, je suis sûr que je pourrais éclaircir ce mystère, dit dormeur en baillant. Les sept nains montèrent sans bruit à l'étage. En entrant dans leur chambre, ils furent stupéfaits. La plus belle jeune fille qu'ils aient jamais vue dormait sur leur petit lit. Alertée par le bruit, Blanche-Neige se réveilla effrayée. Elle découvrit les quatorze yeux des sept nains qui la dévisageaient. Hésitante, elle finit par leur dire « Je m'appelle Blanche-Neige. Je suis désolée si je vous ai dérangée. Je ne voulais rien faire de mal. » « Ça, ça ne fait aucun doute. Parce que si c'était le cas, jamais vous n'auriez rangé notre maison et cuisiné pour nous. » Répondit prof. Et il les présenta tous. « Nous sommes les sept nains. Voici Joyeux, Grincheux, Simplet, Hatchoum, Timide, et moi, je suis prof pour vous servir. » « Et euh... » « Lui, là-bas, c'est... Dormeur. » Il était une fois, dans un pays lointain, une charmante jeune fille au grand cœur. Comme sa mère était morte, son père décida un jour de se remarier avec une femme cruelle qui avait deux filles aussi méchantes qu'elle. La marâtre et ses filles traitaient la jeune fille très durement. « Va-t'en, tu n'as pas à t'asseoir à notre table. » « Allez, tu n'as rien à faire avec nous. » « Oups, ma tasse est tombée. Ramasse-la et nettoie. Allez ! » Pendant que les deux sœurs sortaient pour aller s'amuser, elle devait rester à la maison pour s'occuper des tâches les plus ingrates. Tout le monde à la maison l'appelait Cendrillon car quand elle était fatiguée, elle allait s'asseoir près de la cheminée, son chat sur les genoux, pour tenter de se réchauffer devant les cendres chaudes. Un beau matin, la famille reçut une invitation en provenance du palais. « Un grand bal sera donné ce soir au palais en l'honneur du prince. Toutes les jeunes filles à marier y sont invitées. » La belle-mère commença à préparer ses filles pour le bal et Cendrillon fut obligée de les aider. « Vous devez être les plus belles jeunes filles du bal ce soir. Vous devez absolument plaire au prince. Pourquoi je n'ai pas le droit d'y aller, moi ? Toutes les jeunes filles à marier sont invitées après tout. » « Vraiment ? Et tu comptes te rendre au bal du palais habillé comme ça, peut-être ? » Le moment du bal venu, resté seul à la maison, Cendrillon ne put retenir ses larmes et commença à pleurer. Au même moment, une vive lumière éclaira soudain la cheminée et au travers de cette lumière, une belle fée apparut. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux car cette fée n'était autre que sa mère. « Oh, mère ! » « Bonjour, trésor. Je suis venue t'apporter mon aide. Toi aussi, tu vas pouvoir aller au bal du palais. » « Vraiment ? Mais comment ? » « Mais voyons, grâce à mon aide, va au jardin et rapporte-moi la plus grosse citrouille que tu peux. Et toi, petit chat, va vite m'attraper cette belle souris. » D'un coup de baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Puis elle dirigea sa baguette vers les souris. La première fut instantanément changée en cocher. Les six autres devinrent si beaux chevaux blancs. « Et à ton tour, maintenant. » « J'ai l'air d'une vraie princesse ! » « Mais, mère, je ne sais pas danser et si jamais le prince m'invitait, de quoi est-ce que j'aurai l'air ? » « Ne t'en fais pas, ma chérie. Avec ces souliers magiques, tu seras la meilleure danseuse de tout le bal. » « Il faut que tu danses avec le prince. Mais surtout, n'oublie pas, mon ange, au douzième coup de minuit, la magie disparaîtra. Tu dois absolument quitter le bal avant que minuit sonne. « Oh, merci, merci, mère, c'est tellement merveilleux ! Je serai rentrée avant minuit, je vous le promets. Mère, est-ce que nous nous referons ? » « Je suis toujours à tes côtés, mon trésor. » Quand Cendrillon arriva au palais, si belle et si élégante, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Même ses méchantes sœurs ne purent la reconnaître. Et bien sûr, le beau prince fut immédiatement subjugué par sa beauté. Le roi et la reine aussi furent charmés par Cendrillon. « Quelle charmante jeune fille, voilà ce que j'appelle une princesse digne de ce nom. » Le prince invita aussitôt Cendrillon à danser. Grâce à ses souliers magiques, la jeune fille flottait littéralement sur la piste de danse. La belle-mère et ses filles restaient sans voix devant sa beauté qui les rendait folles de jalousie. Cendrillon était si heureuse qu'elle ne voyait plus le temps passer. Si bien qu'elle oublia complètement la promesse qu'elle avait faite à sa mère. Soudain, elle aperçut l'horloge qui était sur le mur. Il était presque minuit. Abandonnant le prince sur place, elle s'enfuit alors en courant. Mais alors qu'elle dévalait les escaliers du palais, elle perdit une de ses chaussures magiques. Malheureusement, elle n'avait plus le temps de revenir sur ses pas pour la récupérer. Le prince, qui courait derrière elle, trouva la chaussure sur une marche et la ramassa. Trouvez la jeune fille à qui appartient cette chaussure. Traversez tout le pays s'il le faut, mais retrouvez-la moi. Les gardes du palais parcoururent tout le pays, frappèrent à toutes les portes et firent essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du royaume. Mais le soulier n'allait à aucune d'entre elles. Finalement, ils arrivèrent à la maison de Cendrillon où les deux filles de la belle-mère essayaient la chaussure. Mais poussez plus fort, enfin, ça va rentrer ! Mais oui, voyons, ma fille a les pieds un peu gonflées en ce moment, la fatigue sûrement. Mais le soulier n'allait à aucune des deux filles. Heureusement, le capitaine des gardes s'était rendu compte qu'il y avait une troisième jeune fille dans la maison. Il y a une autre jeune fille ici ! À peine Cendrillon eut-elle mis le pied dans la chaussure, les gardes furent convaincus que c'était bien la sienne car elle lui allait parfaitement. Je vais vous demander de nous accompagner au palais, jeune dame. Notre prince vous y attend. Les gardes conduisirent dont Cendrillon au palais. Quand le prince vit Cendrillon, il la reconnut aussitôt. Il était tellement heureux de la revoir. Il s'agenouilla devant elle et la demanda en mariage. Princesse, voulez-vous m'épouser ? Cendrillon, ravi, accepta sans hésiter la demande du prince. Et ensemble, ils vécurent heureux pour toujours. Mais comment se fait-il que ma chaussure n'ait rien perdu de sa magie ? Je suis toujours à tes côtés, mon trésor. Mais bien sûr, oh mère, tu as toujours été là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada